Salut la tribu ! Bienvenue dans votre challenge du samedi. Pour la méthode d'entraînement, on va reprendre exactement la même de celle du challenge de mercredi, à savoir échelle montante, méthode Tabata et on terminera avec une pyramide. On a un petit peu modifié les exercices, alors pour commencer, on va avoir une série de 10 pompes triceps pour le premier programme d'entraînement. Le placement, au niveau des mains, quand vous positionnez vos pompes triceps, rappelez-vous que les mains doivent être de la largeur des épaules, les coudes serrés vers vous et vos mains doivent être en dessous de vous. Donc quand vous vous placez, si vous êtes trop en arrière, avancez les épaules pour qu'elles soient devant vos mains. Quand vous pliez les coudes, les coudes sont proches des côtes, on plie, si possible, les épaules à la hauteur de vos coudes. Si vous arrivez à les faire jambes tendues, serrez bien les abdos pour que le corps bouge en ligne verticale, sans avoir les fesses hautes, sans avoir les épaules trop basses, ni le dos creusé. Ensuite pour le deuxième exercice, on va réveiller vos biceps. Vous aurez besoin d'haltères ou de deux poids et vous allez faire 20 curls biceps. 10 à gauche, 10 à droite. Troisième exercice, les fentes côtés. Vous gardez un poids dans votre main et vous vous préparez à fléchir d'un côté, puis de l'autre. Au niveau du haut du corps, le buste se penche vers l'avant, les bras restent longs, le dos reste droit. Si vous n'arrivez pas à le faire avec une charge, vous faites exactement la même chose en prenant appui au centre, puis vous changez de côté. Donc veillez bien à utiliser le bras qui est à l'intérieur du mouvement, pour rester bien centré avec le haut du corps. Pointe et genou tourné vers l'extérieur. Et puis si les fessiers vont apprécier. Pour le quatrième exercice, vous avez le squat presse, avec une charge placée devant vos clavicules. Vous fléchissez et vous levez le poids. On va utiliser les coudes comme repères pour la flexion. Et bisez vos genoux avec vos couilles, pour chercher vraiment bas et vraiment haut. Une belle amplitude va garantir une belle dépense énergétique et de beaux résultats. Donc cherchez des grands mouvements. Le dernier exercice pour le guénage côté relevé de bassin, ce sont des séries de 25, 25 à droite et 25 à gauche. Vous vous positionnez le coude en-dessus de l'épaule, les jambes longues et le corps sur la même ligne. Ok ? Vérifiez que vous êtes bien sur le même axe, que les hanches ne basculent ni en arrière ni en avant. Si vous le pouvez, on appuie sur les deux jambes tendues et on relève 25 fois le bassin, en contrôlant bien le mouvement pour rester le plus stable possible. Si vous avez du mal, vous prenez appui sur le genou le plus proche du sol, gardez les hanches l'une au-dessus de l'autre et vous comptez 25 relevés de bassin à droite. Puis vous reproduisez exactement la même chose en réalignant le corps côté gauche. Ça c'est pour le premier programme d'entraînement. Pour la méthode Tabata, on vous propose la course sur place ou la corde à sauter pendant la première minute. Donc course sur place, le but est d'avoir un travail cardiovasculaire. Donc essayez d'accélérer le mouvement, de bien pousser sur la pointe du pied et de sentir le souffle et la respiration qui accélèrent. Le deuxième exercice d'une minute, ça va être le gainage marché. On appuie sur vos coudes, le corps bien fort. Donc serrez vos fesses, serrez vos abdos et vous allez utiliser vos pieds et marcher pendant une minute. Les jambes restent là où elles sont placées. Vous n'avez pas à ouvrir ou à lever très haut. Vous avez juste à piétiner sur place en restant vraiment très très serré au niveau du gainage. Aspirez le nombril, serrez les fessiers et stabilisez bien les hanches. La prochaine minute, ce sont les ciseaux debout. Donc ceux qui pratiquent le step connaissent l'exercice. On a une jambe en appui sur la pointe à l'arrière. Et pendant une minute, vous faites l'exercice du ciseau. Restez léger sur le mouvement. Ne cherchez pas à alourdir sous vos pieds. Ce n'est pas l'objectif. On est gainé au niveau des cuisses, des fesses et des abdos. Le dernier exercice, la planche chien tête en bas. Donc là, les pratiquants de body balance vont se réjouir. Vous êtes placés en planche, donc les bras longs. Et vous vous poussez en chien tête en bas. Puis vous revenez en planche. Le corps long et fort. On pousse les hanches vers l'arrière. On aligne le corps parallèle au sol. Au niveau de l'exercice, faites en sorte que les bras soient bien forts. Pour qu'au moment où vous basculez en planche, les coudes restent dans l'alignement. Et que vous puissiez tenir le mouvement en passant de la planche au chien tête en bas. Voilà pour la méthode Tabata. Et puis vous terminerez avec les mêmes exercices que vous aviez mercredi. Pour la pyramide qui va cibler le centre du corps. On les a juste placés différemment. Pour que vous ayez d'autres sensations. Et que vous voyez justement quelle peut être l'efficacité. En fonction du nombre de répétitions qu'on peut placer sur un exercice. Donc là, vous commencerez par le crunch twist alterné. Puis vous ferez du crunch avec le poids. Le twist russe, le tour du monde. Et vous ferez des séries de 25 répétitions pour le bûcheron à genoux. Donc là, vous aurez 25 répétitions à gauche. Puis 25 répétitions à droite. Ok ? Donc, mettez un maximum d'efforts, de concentration et de plaisir dans cette séance. Si pour le dernier entraînement, vous avez besoin d'avoir le visuel ou les explications techniques. Allez voir la vidéo de mercredi. Où j'explique tous les exercices de la pyramide. Faites-nous part de vos commentaires, de vos impressions. Et comme toujours, on espère vous compter nombreux à rester actifs pour une planète en meilleure forme. A bientôt ! Merci. 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 Merci.